Je me rappelle de cette rencontre en mars 2003, lors de mon séjour, lors de mes vacances au Sénégal avec ma maman. Oui, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Je suis tombée sur un charmeur, sur quelqu'un qui m'a dit des mots que personne ne me disait depuis des années. Je suis tombée dans le piège. Je suis tombée dans le piège et il s'est avéré que de ma part c'était de l'amour, mais de sa part c'était un visa pour rentrer en Europe. Marie est une victime de ce que l'on appelle les mariages gris. Cette bruxelloise tente actuellement de faire annuler son mariage. Elle a même déposé plainte, mais ses démarches n'ont pas empêché celui qui disait l'aimer d'être naturalisé. Une situation dénoncée par les femmes du MR qui ont décidé de déposer une proposition de loi visant, en cas de doute, à suspendre l'acquisition de la nationalité. Déjà cela donne un signal aux escrocs, aux fraudeurs de l'amour potentiel. Justement, en leur disant que s'il y a procédure d'annulation, il y aura en tout cas suspension de la procédure d'acquisition de la nationalité. Et nous voudrions aller plus loin pour qu'il y ait retrait de la nationalité lorsque la fraude est avérée et que la nationalité a été acquise de manière frauduleuse. En attendant, Marie a décidé de mener son propre combat en fondant l'association Cœur Piégé. Près de 90 victimes de mariage gris l'ont déjà contactée et parmi elles des hommes aussi. Des victimes qui demandent un encadrement. Certains perdent leur travail parce qu'ils tombent en dépression, etc. Donc derrière il y a un drame humain. La lutte contre les mariages gris est un combat difficile. Marie le sait, elle, qui a accepté de témoigner à visage découvert, fait aujourd'hui l'objet de menaces.